Bonjour les bonnes, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose que je veux découvrir sur les sorciers. Vraiment, ça reste de vous se prendre, mais c'est la vérité, la pure vérité. Mais avant, j'aimerais vous poser une question. Dites-moi les frères et sœurs, entre l'argent et faire le mal à votre prochain, que choisissez-vous ? C'est-à-dire si on place l'argent devant vous, beaucoup d'argent comme ça, et on vous proposait de faire du mal même à un ennemi. Qu'est-ce que vous allez choisir ? Bien évidemment, la plupart des gens normalement, la plupart des gens normaux vont dire qu'eux préfèrent choisir l'argent au lieu de faire du mal à un ennemi. Parce que pour eux, faire du mal à un ennemi, il ne les rapportera rien. Donc, ils préfèrent pour le tuer et enjoy his life et profiter de la vie. Ah, ça là, c'est ce qui est normal. Mais un sorciers, lui, il n'est pas normal. Lui, il fera le contraire. Si on lui proposait ceci, du genre, on dit « Oh, t'as-tu un sorcier ? Bon, ok. Voici l'argent, beaucoup d'argent, et puis voici la sorcellerie. Entre beaucoup d'argent et puis faire la sorcellerie, qu'est-ce que tu choisis ? » Je vous assure que le sorcier, il va choisir de faire la sorcellerie au détriment de beaucoup d'argent comme ça. C'est-à-dire qu'il préfère être pauvre et continuer à faire du mal aux gens. Que être riche et faire du bien. Ce genre là, ça ne va pas dans la tête. Ha, 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 ha. Je vous parle de quelque chose. Je vous parle de quelque chose. Il peut être là en train de voir ce truc au marché tranquillement, mais dès qu'il y a une opportunité pour attaquer un enfant de Dieu qui passe, il oublie ses affaires, il oublie son argent, il se met à attaquer l'enfant de Dieu. Il se met à faire la sorcellerie sur le fils de Dieu. et j'ai vu ça aujourd'hui je vais devoir ça je vais devoir cela et là j'ai dit l'heure est grave l'heure est vraiment grave même très très grave et si vous ne savez pas voici c'est qu'un sorcier un sorcier c'est une personne qui n'a plus rien de Dieu en mer on dit quoi on dit le côté invisible l'homme a le Saint Esprit l'homme a une âme l'homme a un cœur mais le sorcier il n'a pas le Saint Esprit son Saint Esprit là le Saint Esprit de Dieu en lui là le Saint Esprit que Dieu a mis en lui là le diable a enlevé ça et l'a remplacé par un esprit de haine un esprit très méchant un esprit très très dangereux et sauvage et oui quand ces gens vont attaquer les gens dans la sorciererie vous avez l'impression qu'ils sont possédés et oui quand l'initiation se fait ces gens là ils sortent beaucoup de démons et c'est la présence de ces démons en eux qui leur donne beaucoup de pouvoir c'est dire que plus ils ont de démons en eux plus ils ont beaucoup de pouvoir pour faire du mal et non le bien est ce que vous avez entendu ça et c'est à cause de ces démons très méchants qui se trouvent en eux qu'ils se comportent ainsi et quand une personne devient sorcier peu importe qui elle est pour vous que ce soit votre père ou de votre mère ou de vos frères quand quelqu'un devient sorcier la personne devient une autre personne physiquement vous allez voir la personne comme vous vous voulez dire que c'est comme moi c'est un être humain comme moi c'est Dieu qui l'a créé tu l'a créé à sa ressemblance et je le sens à cette personne mais spirituellement parlant c'est une autre personne parce que cette personne n'est plus là de cet esprit qui est en elle qui devait être en elle qu'elle a fait que vous allez vous identifié en elle n'est plus là du coup c'est l'esprit du mal qui est là et voici son vrai visage voici son vrai visage un visage rempli de haine tous les sorciers ont ce visage là regardez le visage là le visage d'un démon un visage rempli de haine ils sont ils sont les haineux ils sont remplis de haine moi j'ai vu le visage pas une fois pas deux fois pas trois fois pas quatre fois pas cinq fois j'ai vu ça je vois ça tout le temps c'est un visage rempli de haine d'amener les démons ont une haine atroce contre les enfants du Dieu c'est comme ça les sorciers ont une haine terrible contre ceux qui servent le Dieu tout puissant et pour ça là pour manifester pleinement leur haine ils sont prêts à tout sacrifier pour ça c'est pour faire du mal aux enfants du Dieu ils sont prêts à le faire même s'il faut laisser tomber leurs business leurs affaires leurs agents pour faire du mal ils sont prêts pour ça ça veut dire qu'en ce moment là vous en tant qu'être humain vous devez vraiment faire très attention très très attention si l'un de ces sorciers-là vous cherche je vous assure ce sorciers-là même s'il est riche et que vous êtes pauvre ce sorciers-là va faire semblant d'être pauvre pour venir auprès de vous pauvre pour se rapprocher de vous afin de vous détruire ça veut dire quoi ça veut dire que j'en ai pas une grande maison une maison de luxe mais pour vous détruire parce qu'il cherche à vous détruire il peut laisser sa grande maison là bas et puis venir habiter d'un endroit c'est comme vous parce que ils vous cherchent parce qu'ils vous cherchent là où vous vous dormez là c'est homme où il faut aller dormir là bas aussi pourquoi parce qu'il est là pour vous faire du mal et pour faire du mal à un enfant de Dieu eux ils sont prêts même à le faire gratuitement gratuitement c'est comme genre quelqu'un qui ne vous aime pas parce que vous êtes dans une même entreprise et cette personne là ne vous aime pas cette personne dit ok je n'aime pas ce gars il faut que j'envoie son nom sur le marabout j'ai fait du sherbet sur une sataniste maintenant cette personne là prend votre nom elle envoie votre nom sur le sataniste là arrivé là bas le sataniste a dit ok j'ai compris je vais faire le combat et il prend le nom et du coup que vous vous êtes un vrai chrétien c'est-à-dire un vrai enfant de Dieu pur il n'y a rien de mal en vous votre coeur blanc comme le mot blanc mais même plus il va lui dire ah c'est lui là ma chérie tu es venu pour que je fasse le travail là pour toi non ? c'est ce que c'est ce mystique avant lui dit hein il va lui dire ah ma chérie tu es venu pour que je fasse le travail là pour toi non ? mais écoute aujourd'hui tu vas pas me payer je vais faire le travail gratuit je vais faire le travail gratuitement pour toi je vais m'occuper de son cas parce que ça m'intéresse moi aussi hein ? et ce mystique là va faire de ce sujet là une affaire personnelle parce que c'est un gros gibier qui est devant eux et ils veulent absolument avoir ce sujet et quand ils arrivent à faire tomber un vrai chrétien qui priait ah c'est une grande fête pour eux vous la voir organiser une très grande fête une fête hors du commun eh oui ? eh oui ? vous voyez ça ? si vous ne comprenez pas ceci on va dire moi je n'ai pas beaucoup pu se comprendre que la vie sur la tête ici ce n'est pas du jeu et et ce que les et ce que les et ce que les laissons se sont prêts à payer comme prix là pour faire du mal aux gens là je ne peux pas comprendre je ne peux pas comprendre eh Seigneur si c'est moi tu pourrais ouvrir le dire à tout le monde ici pour voir ce que je vois chaque jour les gens comprendront comprendre plus facilement je veux dire l'ennemi préfère laisser beaucoup d'argent comme ça pour faire la sorcellerie oui oui et oui et oui et oui le saviez-vous ? moi je suis sorti aujourd'hui je suis un garçon je suis un garçon je suis un garçon je suis un garçon je commande un poisson je fais il passe ma commande tout est propre et au moment où je tourne le tour ce gars là m'attaque avec le pouvoir de la sorcellerie boum il dit tu ne me connais pas je ne te connais pas je suis venu passer une grosse commande chez toi pour me recompenser d'avoir passé une grosse commande sur toi tu m'attaques ça veut dire que tu ne veux plus que je vais passer ma commande chez toi c'est ce que tu es tenté de me dire non tu préfères faire la sorcellerie que d'avoir de l'argent ah bon j'ai dit ah vraiment l'heure est grave l'heure est grave il faut que je vienne vous raconter ça c'est pourquoi je suis là devant vous ça veut dire qu'il savait bien que quand il allait m'attaquer ça n'aimait même pas l'amérique quelque part ça n'aimait même pas ça n'a rien arrivé sur moi mais il a fait quand même parce qu'il est rempli de reines parce qu'il est rempli de reines la reine du démon se trouve en lui et il a fait même s'il savait qu'il prenait un risque parce que à cause de ce qu'il a fait moi comme j'ai vu ça je peux décider de ne plus retrouver là-bas et il va être un gros client parce que je ne suis pas de votre qui quand même ah mais il l'a fait il sait bien qu'il va m'attaquer je saurais que c'est lui mais il a quand même fait il sait très bien que je vois les sociétés comme je vois les oiseaux mais il m'attaquer quand même il dit ah voici la réalité de la vie quand c'est comme ça qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit quand c'est comme ça le Seigneur Jésus-Christ les yeux veulent le Seigneur dit à Dieu Dieu pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'il font ce Seigneur sonne à fou ah 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 ça ne va plus dans la tête ils ne sont plus là si vous voulez les regarder pour vivre non vous n'allez pas vivre quand c'est comme ça vous vivez votre vie tranquillement et vous laissez les haineux dans leur coin qu'ils restent là chez eux qu'ils ne deviennent pas vos amis proches et loyer vous foutez ces gens parce que ces gens peuvent se tuer un enfant social peut tuer son père même si son père qui lui donne à manger il fait tout pour lui les regrets n'existent pas chez eux eux ne regrettent pas parce qu'ils sont diaposédés une mère sociale peut manger son enfant et elle ne va pas regretter elle va tuer l'enfant elle va le manger et elle s'en fout parce qu'elle n'est plus la même personne et ce n'était pas son enfant c'est vrai, c'est son enfant physiquement parce que c'est elle qui l'a engendré mais c'est spirituellement pas là c'est un ennemi c'est un ennemi un enfant comme ça, si il découvre que sa mère est une sorcière, que va-t-il se passer ? il y aura la division la séparation c'est pourquoi le Seigneur du Christ n'a dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix mais l'épée, c'est la guerre qui a commencé voici la réalité de la vie le saviez-vous ? le saviez-vous ? autant de Hitler Hitler a tué beaucoup de juifs les gens du moins ont dit eux le savaient mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils n'ont rien fait ils ont attendu que Hitler tue les gens jusqu'à ce que ça atteigne plus de 6 millions de juifs morts avant de se lever maintenant pour faire semblant comme s'ils viennent maintenant tuer Hitler et faire les choses, faire les choses en fait c'est ce qu'ils espéraient tous ces satanistes qui sont dans le gouvernement ils s'attendent à ce que quand il y a des guerres il y a un certain nombre de morts avant même pour vendre des guerres afin qu'il y ait beaucoup de morts et il fixe le nom mais il peut dire il peut dire par exemple, oh oui, cette fois il faut qu'il y ait un million de morts cette fois il faut qu'il y ait 2 millions de morts et oui et vous allez le voir, ils seront tranquilles dans le coin les gens du pays vont se mettre en guerre quand le chivre, quand le chivre atteint un million, un million, 200 000 un million, 200 000 personnes décédées ouais, ceux-là-là vont maintenant se lever pour dire, ils vont crier doit de l'homme, toi de l'homme oh, on doit être venu, oh, on doit être venu alors que c'est gâti c'est-là l'ONE on a aussi le Messeur après la mort les exploits qu'il te devienne après l'accident, après l'accident après l'accident voici le monde dans lequel nous sommes ce monde dans lequel nous sommes il n'est pas un monde de justice même s'ils font sans plainte, d'écrite, d'un loi il n'y a pas de justice dans ce monde-là il n'y a pas de juste ce sont tous des matériaux assure vous ne vous n'aurez fini par voir dans les années qui vont venir les gens sont possédés et ce sont eux qui dirigent le monde le monde est dirigé par les gens qui sont possédés et très mauvais très méchant c'est pourquoi dieu nous a dit n'aimait ce monde ni les choses qui se trouvent dans ce monde parce que vous ne pouvez pas aimer dieu et aimer les choses qui se trouvent dans ce monde le monde sera le monde ici n'aime pas dieu le monde ici n'aime pas la vérité le monde ici n'aime pas n'aime rien n'aime rien de bon ils sont pas la lumière ils ont passé les lampadaires dans le pays mais eux ils n'aiment pas la lumière si on compte les grèves même qui ont passé les lampadaires dans le pays parce que même la lumière dehors là bas c'est clair c'est bien il faut que ce soit bien parce que si tout est noir à base c'est pas bon du tout c'est pas bon du tout c'est même pas bon je vous assurez ça ça veut dire que le chrétien ne doit plus être extrait ne soit plus naïf quelqu'un vous attaque une fois vous ne mourez pas vous êtes vivant vous lui pardonnez deuxième fois la personne vous attaque troisième fois encore la personne vient vous attaquer vous demandez encore pardon et voyez vous cette personne cette personne c'est une sorcière point je vous parle de quelque chose et quand je vous dis pardonner à ceux que vous ont offensé effectivement pardonner à tous ceux que vous ont offensé dans moi je vous dis n'oubliez pas ce qu'ils ont fait comment ils vous attaquer comment ils vous ont persécuté comment ils ont tenté de vous empoisonner comment ils ont tenté de vous tuer ou vous fait ceci ou vous fait cela parce que ils vous demandent pardon avec la bouche mais leur coeur se prépare à une deuxième attaque donc il faut être sur vous garde toujours sur vous garde et vous savez c'est qu'ils se disent ils disent la pauvre bouche que tant que vous vous êtes en vie ils seront derrière vous la guerre sur la guerre leur rôle c'est de transformer votre bonheur en pleurs en malédictions en problème et c'est ainsi qu'elle conçue le monde qui va gagner qui va gagner c'est du que là le sorcier n'a plus peur de votre argent le sorcier n'a plus peur de votre argent ça veut dire quoi que vous soyez riche que vous avez des grosses maisons une grosse voiture du tout d'un gros chez vous même une grosse femme ils sont foutent ils peuvent de tout cela à un peu de temps oui ne m'a pas de tout ça il faut avoir le saint-esprit il faut prier et est très vigilant ça veut chercher vous mettez les pieds les amis unités les amis qui ne vous apportent rien c'est forcément qu'ils étaient passés sur le pitté l'air on s'en fout des doublances sous des sacs quitté l'air il voyait vous deux ce que ce sont de mauvais conseil il voyait vous deux je vous parle quelque chose voici qui a dit voici ce que les deux couvertis mais vous partagez ici l'homme est devenu très très méchant à voir l'homme était méchant il a toujours été méchant de toute la façon mais aujourd'hui il est devenu très 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 méchant le plus le temps avance sa méchant c'est d'augmenter ça diminue pas ça augmente ça va tellement augmenter qu'il va exploser le monde va finir maintenant on dit c'est la fin du monde boum hein c'est comme ça c'est pourquoi autant du retour les prix de guerre et des choses bizarres parce que c'est ce qui va arriver la méchanceté ne fera que ça croit sur la terre ou les diamètre les gens deviennent de plus en plus méchant chaque jour comme on dit ça va pas tomber ça va baisser sa montée seulement ça n'est pas vous vous les chrétiens celui qui perdra sa vie pour la vérité ça l'a retrouvé ça là c'est vrai je suis vrai c'est de je suis fait de je suis vrai c'est vrai ouais je sais que n'a pas menti ça c'est vrai même c'est très vrai j'ai expérimenté cela dans plusieurs domaines j'ai découvert que c'est vrai donc croyez moi si vous me croyez croyez en jésus si vous croyez en jésus croyez moi nous sommes un aujourd'hui c'est dit à faire que je vous bénisse veillez sur vos pieds et de plus en plus de méchants près de vous il faut les identifier il faut les détecter et vous allez les avoir au travers de les œuvres c'est à vous de jouer